Hello mes caramels, j'espère que vous allez bien, alors bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vraiment je suis trop contente d'être là de vous proposer des bons 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 recettes, voilà on a cette astuce aujourd'hui qui est le masque du visage Donc je fais une nouvelle sur la chaîne, bienvenue à toi, installe-toi Et si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner et go coeur toujours sur mes anciens caramels Qui sont toujours là, voilà, donc sans plus tarder on va rentrer dans le vif d'ici Donc aujourd'hui vraiment j'ai proposé, je vous ai proposé, c'est très très bon comme d'habitude Pour votre visage, c'est très bon franchement, pour les gens qui ont du visage vraiment, visage grasse vraiment Tout ça, c'est très bon pour tout type de peau, tout type de peau, même les peaux matures peuvent en utiliser C'est super important, les ingrédients ici sont vraiment, cela va vraiment t'aider dans la routine, voilà, les masques tout simplement Donc vraiment sans plus tarder, on va passer aux ingrédients ici Pour les ingrédients, j'ai sélectionné pour vous, on a aussi la poudre de pois chiches Vous pouvez en trouver dans les, voilà partout, dans des épiceries, voilà, voilà, vous pouvez en procurer partout Et aussi vous avez du curcuma, vous savez, le curcuma c'est très très bon Qui va venir là, combattre les taches noires, les petites taches brun qui se trouvent sur le visage aussi Donc c'est super important Et aussi, vous allez aussi en trouver, vous prenez aussi de yaourt nature Yaourt nature est très très bon pour éclaircer les taches noires, qui a fermé la peau, vraiment les rides, tout ça, tout ça, c'est super Après on a du miel, donc vous allez prendre aussi du miel, qui est très bon avec des antibactériens Et aussi le citron aussi, rempli de vitamine C, donc vraiment vous savez, savez, c'est très très bon Donc tous les ingotiers ici sont parfaits On va passer au mélange Sous-titrage ST' 501 Une fois que c'est bon maintenant, voilà, vous allez vous installer, laver votre visage avant Le visage doit être propre avant d'appliquer cette masque là dessus Une fois que c'est bon, tu prends un petit citron, un demi-citron, quelque chose comme ça Voilà, tu vas venir là, frotter ton visage, en fait tu frottes bien pour enlever les petites salités Tout ça pour préparer la peau Donc c'est super important, tu vas vraiment nettoyer la peau Tu gommes bien avec le citron partout, partout, partout Et que c'est bon, tu vas tout simplement appliquer les masques là dessus Applique ton masque sur le visage Tu appliques bien partout, voilà, sur les taches, s'il y a les taches bras, tout ça, tout ça Tu appliques par dessus, vraiment c'est top top Et une fois que c'est bon, tu laisses au moins 20 à 25 minutes En tout cas, il faut que cela sèche en fait Il faut que cela sèche Une fois que ça sèche, voilà, tu verras que voilà, ça tiraille un peu Ça étire, voilà Donc c'est que c'est bon maintenant Et tu peux aller tout simplement laver ton visage Tu laves ton visage bien avec de l'eau tiède Et après, tu laves avec du savon pour enlever parce que le curcuma, mais vu que ce n'est pas beaucoup Le curcuma ici n'est pas du tout beaucoup Donc tu peux juste nettoyer ton visage avec du savon Tout ça parce que le curcuma, il y a un effet salissant Mais vu que je n'ai pas rajouté beaucoup, donc ça va, c'est top C'est équilibré Une fois que ton visage est propre Maintenant, tu vas prendre des petits tissus comme ça Comme ce que j'ai en coton Donc vraiment, tu vas nettoyer ton visage Et autre chose Le tissu que moi, j'utilise là en coton Tu ne dois pas l'utiliser nulle part ailleurs C'est seulement que pour ton visage Donc moi, j'utilise tout le temps ça Au lieu de prendre les serviettes que tu as nettoyé le visage Le corps avec ça Tu mets encore sur ton visage Vraiment, je te dis ma caramètre Que tu vas te mettre des soucis, des boutons Tout ça, tout ça sur ton visage C'est pas beau Et maintenant, moi ici, je vais utiliser l'huile de jojoba Je vous ai déjà parlé de l'huile de jojoba Les bienfaits, tout ça Comme moi, j'ai les peaux ici qui sont mixtes Les antés ici qui brillent un peu Donc l'huile de jojoba, cela me correspond vraiment merveille, merveille C'est très très bon pour ma peau avec l'huile d'agran Donc j'ai choisi plutôt l'huile de jojoba pour le visage Et après cela, je vais rajouter les mélanges de crème que j'avais fait Donc je vous ai déjà fait la vidéo Je vous collerai quelque part là, vous allez regarder Donc vous allez tout simplement appliquer votre crème Si vous avez de l'huile, vous vous mettez Ou bien crème, vous vous mettez Et à la fin, j'ai mis le sérum de vitamine C Donc vitamine C, rétinol, tout ça dont j'ai mélangé mes sérums Tous ensemble, je vais vous montrer la vidéo bien détaillée là-dessus Et voilà, je vais mettre tout simplement à la fin Pour la protection, pour voilà, tout ça, tout ça Les bienfaits de mon visage, tout simplement Et voilà, tu masses bien, tu fais les mouvements circulaires Voilà, partout, partout, partout Donc vraiment, les caramels ici, vous avez vu comment les masques que j'ai fait C'est super, super efficace, c'est très bien Vous pouvez en faire, on va dire, deux fois par semaine Cela est suffisant, pas besoin de faire tous les jours et tout ça Mais au cas où si tu as des problèmes de boutons sur le visage Et il y a trop de boutons, il y a trop de taches Tout ça, tu peux faire ça au moins trois fois par semaine En fait, ça dépend en fait Tu peux faire aussi des gommages Aussi, tu peux faire aussi des masques Cela va combiner les deux et c'est parfait Tu peux faire ça sur tout type de peau Donc je répète encore, tout type de peau peuvent en utiliser Cela est parfait, vraiment cela va vraiment vous aider pour une fait votre visage Le visage qui est terne là, qui a du problème d'être hydraté Vraiment qui est sec, sèche, tout ça, vraiment grasse C'est compliqué, voilà un très très bon gommage Qui est vraiment équilibré, cela va à tout type de peau Il n'y a pas de gras ici, il n'y a pas un truc qui va t'agresser là pour tout ça Non, tous les ingrédients que j'ai sélectionnés, c'est vraiment équilibré Donc vraiment, cela va vraiment t'aider ma caramé dans ta routine Vraiment gommage, masque du visage, tout ça, tout ça C'est parfait, et aussi n'oubliez pas de faire votre gommage Et puis vous pouvez mettre aussi souvent sur votre... Vous pouvez mettre un peu sur votre cou, hein C'est important pour que cela, tout ça soit uniformisé Que ça soit bien, 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 bien partout, partout Comme ça vous n'avez pas de problème, vous n'avez rien, rien, rien Et que tout se passe bien pour votre visage, voilà On veut de l'éclat, on veut de la lumière Donc on veut en tant qu'uniforme et tout ça Donc il faut que vous prenez soin de votre visage, tout simplement Donc voilà, c'est très très bon masque que j'ai proposé pour vous Que cela va vraiment vous aider Si vous n'avez pas d'idée des masques et tout ça C'est très très bon pour vous Donc tous les ingrédients ici qui sont faciles à trouver, à procurer C'est facile, les gens aussi qui viennent encore me demander L'huile de pois, poudre de pois, si vous n'avez pas Prenez poudre de riz, poudre de riz Cela va encore bien, bien, bien avec ça Donc vous pouvez prendre poudre de riz Cela travaille de la même, presque de la même façon Donc c'est très très bon aussi Et voilà, par contre le poudre de riz a un effet gommage Donc si tu mets sur ton visage, tu pourras gommer D'ailleurs, je vous ai déjà fait aussi des vidéos là-dessus Donc vous pouvez aller regarder tout simplement Et voilà, vous verrez que c'est super C'est très important pour vous Donc le caramel ici, je crois que j'ai fini J'ai terminé avec vous Donc prenez soin de vous Et abonnez-vous A la prochaine Bye